Bonjour à tous et merci d'être fidèles à votre 6 minutes afin de venir en aide à des élèves en difficulté scolaire la ville et des enseignants volontaires ont mis en place un dispositif pour leur donner un petit coup de pouce c'est le sujet de votre grand angle après la rubrique actus le conseil municipal de fontenay il ya dix ans a pris la décision de municipaliser la gestion l'exploitation du réseau de chauffage urbain de fontenay c'était à l'époque un pari assez gonflé créer une régie de gestion du chauffage urbain bon ça c'était ça présentait pas trop de difficultés mais créer une régie d'exploitation avec du personnel chargé de l'exploitation c'est pas a priori le métier d'une commune en fait dix ans après on se rend compte que le choix qui a été fait par le conseil municipal et était le bon choix aujourd'hui ça nous libère d'un certain nombre de contraintes qui pèsent sur des entreprises privées qui font le même métier que nous parce que nous nous n'avons pas de conseils d'administration et d'actionnaires à rémunérer nous avons aujourd'hui un tarif en 2013 de l'énergie qui est équivalent à celui de 2006 bien que pendant cette période l'énergie le gaz particulièrement a augmenté de plus de 80% on a la deuxième chaudière bois de la région parisienne on a 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique avec le recours au bois 44% de baisse de gaz à effet de serre depuis 2003 et une baisse de 18% depuis 2005 mais si on se réfère à la situation de 1990 c'est une baisse de 42% des consommations qui a été faite en termes de performance environnementale les objectifs européens ont largement été dépassés à fontenay notamment sur un point essentiel que seul le service public peut faire c'est la baisse des consommations d'énergie une politique très active de l'ensemble des services de la municipalité et de et et de la régie communale du chauffage en mme depuis plusieurs années la ville le fond de mai s'est engagée dans le dispositif coup de pouce qui a pour objectif d'apporter un plus à de jeunes élèves qui risquent de perdre pied à un moment clé de leur scolarité l'idée pour la ville c'était de mettre en place un dispositif pas de soutien scolaire mais d'accompagnement à la scolarité pour des enfants qui avaient ou qui étaient recensés comme pouvant avoir des des manques culturels à la maison et un enfant avec qui on va travailler sur les livres et qui ont fait des recettes avec qui on va faire des jeux il va pas percevoir l'apprentissage qui est caché derrière même si l'objectif c'est de développer son appétit pour la lecture qu'il arrive à vraiment trouver sa place dans l'école on est sur un biais différent mais évidemment on aimerait pouvoir travailler de cette façon là en classe mais on peut pas avec 20 ou 25 élèves c'est c'est une évidence on a demandé aussi aux enseignants beaucoup alors c'est pas forcément ce qu'est le plus facile d'essayer de faire participer autant que faire se peut les familles à cette activité la part des parents aussi il ya ce retour positif de dire ben oui mon enfant aime les livres il aime pouvoir profiter de ce qui leur est proposé dans l'activité il apprécie de pouvoir lire à la maison le bouquin qu'il a ramené de l'activité coup de pouce c'est un complément indispensable pour ces enfants et ça tous les acteurs enseignants qui soit là l'enseignant de cp ou l'encadrant s'accordent à reconnaître le bienfait de ce dispositif ça c'est une certitude le coup de pouce peut permettre aux enfants de changer surtout au niveau de leur personnalité et maintenant on doit être à la à la 13e ou 14e année de cette activité on est à bonhomme à l'an entre 70 et 80 enfants qui participent à cette activité c'est un acte fort de la municipalité parce que c'est une activité qui coûte relativement cher cinq enfants pour un enseignant trois heures par semaine c'est il faut vraiment avoir une volonté très marquée pour garder cette activité depuis depuis ce nombre d'années la campagne de prévention et de dépistage a lieu du 25 novembre au 6 décembre venez vous faire dépister le lundi 2 décembre de 10 heures à 18 heures dans les différents centres municipaux de santé l'office de tourisme organise sa première bourse au chouet le samedi 30 novembre les inscriptions sont ouvertes du 5 au 28 novembre merci d'avoir suivi le six minutes rendez vous pour une prochaine édition et d'ici là portez vous bien